Olivier Véran, tu lui confies la gestion de l'océan Atlantique, il est capable de te dire qu'il n'y a jamais eu une goutte d'eau dedans. Avant de commencer, si tu veux découvrir mon nouveau projet, je t'ai mis en lien dans la description une vidéo où je te parle du secret de négociation du premier milliardaire de l'histoire. Après Agnès Buzyn, Dame Buzyn et son célèbre, je vous l'avais bien dit qu'en fait j'en savais que dalle, place à notre ministre de la Santé, le nouveau Olivier Véran. Bonjour. Vous avez été nombreux à vouloir voir Olivier Véran sur le grill des scandales du coronavirus, alors j'ai cherché, j'ai mené l'enquête, j'ai mis mes lunettes en demi-lune sur le bout du nez, et j'en ai trouvé des dossiers, et je peux te dire que ça pue à des kilomètres à la ronde. Oui, parce qu'Olivier Véran, ministre de la Santé, neurologue de formation, tu te dis le gars, il maîtrise son dossier, c'est pas un crétin sur le papier. Apparemment, c'est que sur le papier par moment. Et on commence tout de suite sans plus attendre la chronologie des aventures d'Olivier Véran, on commence le 16 février. Je le dis ici en toute transparence, je partagerai avec les Français l'ensemble des informations dont je disposerai, qu'elles soient épidémiologiques, sanitaires, stratégiques. Ah, il y a de la confiance, ça c'est le jour de la passation de pouvoir entre Dabu Buzin et lui, la confiance est au rendez-vous, le coronavirus, cette espèce de truc sorti du trou de balle d'un pangolin, commence à faire parler de lui un petit peu, mais en France on est détendu du tanga, on est vraiment bien. Le 18 février, sur France Inter, Olivier Véran a mis la belle chemise, il va commencer à claquer des éléments de discours, tout va bien. D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête, la France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Ah, la confiance est là, moi je peux te dire que le virus, on l'attend de pied ferme, on va lui niquer sa grand-mère. Bon, ça ils ne l'ont pas dit sur France Inter, mais c'est l'idée, regarde. Il y a de la confiance de partout. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un seul département français qui ne sera pas équipé pour faire face à la menace épidémique si la situation devait se présenter. Croyez-moi, nous faisons attention à absolument tout, rien ne relève du détail, tout est important. Bon alors forcément, très vite, il y a les premières questions qui se posent. Par exemple, la question des frontières. Est-ce que ce coronavirus, c'est un peu un espèce de touriste qui vient avec son appareil photo, qui passe les frontières comme ci, comme ça ? Bon ben le 25 février, on pose la question à Olive. Olive, pareil, tranquillou. Nous ne fermons pas les frontières, non pas, parce que nous ne saurions pas le faire, et parce que ça n'aurait pas de sens. Bon, puis tu vois, donc on parle des frontières, puis on commence à parler du masque aussi, parce que nos copains asiatiques, eux, ils ont l'habitude, avec toutes les pandémies, toutes ces conneries, dès que ça commence à flairer mauvais, ils sortent les masques, ils sont rôdés les types. Et nous, on se dit, bon ben en Europe, on n'est pas plus con que les autres, on va voir, est-ce que c'est utile, monsieur Véran, le masque ? Ben regarde, ça, c'est sa réponse en date du 6 mars. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Petite parenthèse sur le masque, parce que c'est vrai que l'ami Olive, il nous en a dit des conneries sur le masque au début. Et donc, il y en a eu tellement dans plein de médias différents que j'ai tout resserré pour que tu vois un petit peu que franchement, le masque au début, on n'en avait rien à carrer. Et c'est grâce à la vidéo de Quoi de News TV. Retrouvez leur compte sur Facebook, ils ont tout bien compilé, je vous montre. Il ne faut pas en porter. Le masque, en population générale, peut être une illusion de protection qui peut réduire l'efficacité des gestes barrières. Porter un masque est inutile, c'est ça que vous nous dites ? Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Donc voilà, pour le masque, au début, ça ne servait à rien, c'était aussi utile que la biographie de Nabila en librairie, on était vraiment utilité zéro. Et puis on enchaîne le 9 mars, là, il est question du confinement. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, ce n'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe ? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Ah ouais, tu ne rêves pas. Au début, le confinement, ça ne servait à que dalle pour Olivier Véran. Si, 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 le confinement qui t'a obligé à rester chez toi, à mater l'intégrale de Déric avant de regarder Tous en Cuisine avec Cyril Lignac, bah si, 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 en fait, ça servait à que dalle au début. Si, il se mette, ah oui, oui, oh ça c'est beau, ça c'est beau. Alors c'est vrai qu'on enchaîne, là, on est le 17 mars, les jours passent, et tu sens qu'Olive, il est en train d'avoir les fesses qui font bravo. Sur les masques, tu sens qu'on n'est pas si sûr que ça, quand même. Regarde, j'ai les notes sous les yeux avec tout ce qu'il y a de plus ordinateur. Alors, sur France Inter, le 17 mars, il nous dit, nous avons assez de masques aujourd'hui pour permettre aux soignants d'être armés. Nous avons suffisamment de masques FFP2 pour faire face aux besoins hospitaliers et pour équiper les infirmiers ou les médecins libéraux. Bon, alors tu vois, même là, on est serein, il n'y a pas de quoi fouetter une mouette, comme on dit apparemment, on est calé. Bon, bah ça, c'est 4 jours plus tard. 4 jours, tu comptes, 1, 2, 3, 4. 4 jours plus tard, voilà ce qu'il nous dit, Olivier. Lorsque le Covid-19 est apparu, il ne restait qu'un stock d'État de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes et aucun stock stratégique d'État en masques FFP2. Ah, si, si, bah... Tiens, en 4 jours, il peut se passer des choses, on sait pas. Tu veux que je dise d'aller se faire enculer ? Et regarde ça, la veille du 21 mars, c'est-à-dire le 20, pour ceux qui sont pas... pas vifs. Bah, Olivier, il nous fait une marche arrière maîtrisée de main de maître. Tu te rappelles de cette séquence ? D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Ouais, et bah, le 20 mars, voilà ce que nous dit Olive. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection. Bon, puis je reprends mes notes pour le 8 avril 2020. Là, il y a un entretien au Monde, avec Cédric O. Alors, lui, c'est O. C'est vraiment la lettre sur le plan du nom de famille, il s'est pas fait chier. O. Voilà, terminé. Il est ministre à je sais pas quoi, les trucs technologiques, transition numérique, enfin, encore un mec qui sert à que dalle. Et dans le monde, ils nous disent tous les deux, en duo, les Stone et Chardenne de la connerie, ils nous disent, depuis le premier jour de la crise épidémique, nous avons décidé d'être dans l'anticipation, c'est-à-dire de disposer au moment opportun de tous les moyens possibles pour lutter contre la diffusion du virus. Au moment opportun, ouais. C'est-à-dire que, en gros, jusqu'à aujourd'hui, on est quoi ? On est le 24 octobre, apparemment, c'est pas opportun. On n'a toujours pas ce qu'il faut, mais on t'a dit au moment opportun. Donc, quand tout le monde sera crevé, on va peut-être commencer à voir ce qu'il faut. Et puis, en guise de conclusion, parce que, ça, fallait pas la louper, le 15 juin, sur le plateau de LCI, face à Elisabeth Martichoux. Or, déjà, je pourrais m'arrêter là que la vanne est belle. Elle a un nom de famille, il est sympa. Tu sais, c'est un peu comme le couple d'amis. Ce soir, on va manger la fondue chez les Martichoux. Bah, t'es content, tu vas passer une bonne soirée. Il y aura de l'olive, il y aura de la pina colada, on va ricaner. Bon, bref ! En tout cas, Olivier, il était chez Martichoux, et voilà ce qu'il nous dit. Après cette panoplie de conneries, de contre-vérités et de mensonges, voilà ce qu'il nous dit. Moi, je ressens de la fierté à Elisabeth Martichoux. Je ne fais pas partie de celles et ceux qui se sont succédés sur les plateaux pour vous affirmer des choses dont il n'était pas sûr. De la fierté. Il est fier. Il est fier. On est fier de ce qu'on peut. Les cons, ça osse tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà, donc j'arrête cette chronologie au 15 juin. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore trop de gros dossiers, mais on n'est pas à l'abri d'un épisode 2. Oh que non, surveillez la chaîne. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'ami Olive, Olivier Véran. Bon, c'est vrai que Peucheur, au départ, il est neurologue, il a des études de médecine. Pour faire de la politique, tu sens que, bon, très vite, on s'est rendu compte qu'il avait, je ne sais pas, l'aisance à l'oral d'un cintre. Donc bon, c'est compliqué dans une crise mondiale. On ne peut pas leur en vouloir. Ils sont incompétents au départ. Ce n'est pas leur métier, donc bon... Donc voilà, donc ça, c'est pour Olivier Véran. Donc Agnès Buzyn, check. Olivier Véran, check. Le temps, à quel tour ? Et on se retrouve dimanche prochain, 18h30, pour Sibeth Ndiaye. Là, on va rigoler. Oh si, si, on va rigoler. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada